salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière palette du coffret game of thrones de chez révolution donc aujourd'hui c'est que tu vales finalement voilà parce que flemme donc aujourd'hui on passe à la maison stark qui est celle que j'avais le plus envie d'utiliser parce que parce que voilà c'est totalement mes teintes c'est hyper dark et tout ça a l'air super canon donc je vais faire les swatchs avec vous quand même ceci parce que j'ai oublié de les faire au début de la vidéo hier je vous mets les deux autres vidéos en barre d'infos ainsi que le lien du coffret si jamais vous voulez vous l'offrir ou l'offrir et c'est un lien affilié donc je fais tout de suite les swatchs avec vous et après on passe au make up donc je la montre d'un petit peu plus près voilà le la palette donc avec les reflets c'est un peu chiant mais c'est l'emblème stark et voilà les teintes et voilà alors on a la première teinte qui est la lady stone earth ensuite on a king of north king of the north on a valer morgolis tu es trop donc la corneille à trois yeux et old goods donc les anciens dieux voilà les trois les cinq teintes les trois teintes non mais ça va pas il ça a l'air plutôt pas mal la première est plus dorée que ce que je n'aurais cru dommage et la cinquième mais clairement un petit topper très discret 1 vous voyez là pour les cinq premières non c'est dommage la première je la pensais moins doré que ça quand même je pense plus un peu blanc et ensuite on a goutte wood long clos mais c'est quoi plus hold the door au l'eau et all men must die chacun doit mourir donc voilà les quatre teintes le noir a l'air suprapigmenté donc de toute façon on va le tester puisque on verra ce mot qui clairement les autres teintes ont l'air un peu plus discrète quand même donc on va voir ce que ça donne sur les paupières parce que sur les mener j'espère que ça dévoitent un peu plus quand même donc je me rapproche un petit peu encore et on attaque le make up je vous montre le rouge à lèvres oublier donc voilà pareil que les deux autres avec le truc argentier pour l'aïc la palette et on reste toujours dans les newt quelle grosse surprise et ceci n'est un peu plus rosé j'ai l'impression que les deux autres voilà donc on va partir sur un smoky slash shallow ice je sais pas trop où je vais mais on y va donc je prends un pinceau non j'ai un cheveu qui collait dans mon plumper oh c'est très désagréable je prends un pinceau assez large et je vais commencer par faire un creux large avec le all men must die qui est le petit violet lila rosé je sais pas je sais pas trop et je vais donc faire un creux large avec ça bon après les discrets mais ça va aller il est plus pigmenté qu'en swatch après j'ai la base en révolution c'est mieux que ce que j'avais peur que ce soit pas si bien quand même alors je vais prendre un pinceau boule plus précis celui-ci préfère la faire et je vais passer au king of the north le gris pour faire la même chose mais en plus précis je reprends le premier pinceau est un peu de la première teinte quand même pour parce que on l'a un petit peu mangé avec le gris donc j'estompe ça je vais passer au pinceau plat avec le long clos qui est le gris ici anthracite lumineux lorsqu'il donne au pinceau alors j'ai déjà commencé ou bon ben je mets sur les trois quarts de ma paupière interne oui on viendra estompé après avec l'autre côté je prends le but wood qui est le nord du coup je vais pas en prendre de trop parce que oui c'est bien piquanté je fais mon coin externe il vaut mieux y aller par parcimonie et intensifier au fur et à mesure parce que il est bien 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 pigmenté quand même bien noir ok alors je reprends le pinceau avec du gris je reprends un petit peu de gris avec je commence par le coin interne pour dégrader celui là je continue avec mon coin externe j'en profite ici pour dégrader là aussi n'hésitez pas à essuyer votre pinceau entre temps pour bien enlever les pigments noirs du coup je reprends encore du violet pour bien 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 dégrader et je vais quand même finir avec un coup d'estompeur propre pour le travail d'estompeur parce que sans en rajouter c'est moins dégradé du coup j'essuie bien 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 mon pinceau et je prends tout de suite le lady stone earth pour balayer sur mon arcade il est hyper chute aussi dommage qu'il a des reflets dorés ceci il est beau mais c'est dommage qu'il a des reflets dorés alors je vais prendre je vais prendre un autre pinceau plat quand même un peu plus propre que celui là du coup je vais prendre le valar morgulis qui est juste ici pour mettre au centre on va y aller au doigt il n'est pas très opaque c'est plus vraiment un topper mais bon il rajoute quelques petits reflets un peu rosé fait pas grand chose d'extraordinaire j'aurais préféré un peu plus de... on va passer au old coats je vais remettre ça par dessus aussi il a des jolis reflets aussi mais rien d'incroyable et du coup avec un pinceau pour le contenu interne je prends de nouveau le lady stone earth voilà mascara crayon je vais mettre du noir je vais peut-être mettre du violet vous verrez après je ne sais pas j'hésite le rouge à lèvres je reviens vous montrer ce que ça donne et on débriefe de tout ça juste après et donc voilà le look final avec cette dernière palette donc en muqueuse j'ai mis un pastel bratz de chez révolution j'ai fait deux petits cheveux une lune noire et une étoile violette donc le rouge à lèvres la teinte j'aime beaucoup voilà c'est un nude plus que basique c'est vraiment dommage sur les trois rouges à lèvres je trouve que bon le nude pour la maison stark ouais je trouve que les lannisters ça aurait dû être un bordeaux un burgundy vous voyez ouais un beau bourgogne histoire de montrer un peu le côté plus sanguinaire des lannisters et denery je trouve que ça aurait pu être un beau rouge ça m'arrange que les pas de rouge parce que voilà je mets pas énormément de rouge mais dans la logique des choses ça aurait dû être un rouge ou peut-être moins marronné je sais pas elle aussi un bordeaux ça aurait pu le faire mais voilà même un peu plus violacé peut-être ou l'inverse mettre un nude pour des fins pour targaryen et un un peu plus violacé pour les stars pour aller avec la palette c'est juste dommage qu'ils ont vraiment fait trois nudes après ces trois nudes assez différents vous avez pu le voir même si sur les swatches c'est pas flagrant enfin sur les raisins c'est pas flagrant les swatches un peu plus et sur les lèvres on voit quand même la différence donc voilà de toute façon ils vont être avec les palettes et voilà pour les palettes alors pareil c'est un peu pareil les lannister rouge et or on alors on n'a pas de rouge c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen de voilà de plus rentrer dans le thème de la bannière voilà au moins de la bannière quoi le reste c'était pas très grave si si ça suivait pas mais voilà le packaging très joli enfin les trois packagnes targaryen pareil c'est rouge et noir et il n'y a pas de rouge et pas de noir on nous donne est un nude beaucoup plus chaude mais ça reste quand même du nude assez basique la star que j'aime beaucoup voilà c'est ma préférée des trois de façon c'est ma maison préférée c'est ma palette préférée celui ci j'aurais aimé moins doré peut-être plus rosé parce que bon du doré c'est bon on en a eu dans les deux autres pour aller avec le violacé vous voyez ils auraient pu mettre un même juste un à base blanche mais juste pas doré quoi mettre plus argenté à la limite ça aurait mieux été avec les autres teintes celui ci est magnifique voilà ce topper là aussi les teintes sont bien pigmentées je suis assez bluffé par le noir il est suprapigmenté il s'estompe super facilement donc voilà très bonne petite palette maintenant est ce que ça vaut le coup d'acheter le coffret pas pour les palettes en soi j'ai envie de dire parce que c'est du basique donc il ya moyen de retrouver dans d'autres palettes que vous avez très certainement déjà chez vous maintenant dans un esprit de collection ouais clairement foncé si vous aimez cette série autant que moi vous êtes vous serez quand même contente ou content d'avoir que ces trois petites palettes rien qu'avec les emblèmes game of thrones quoi c'est bon je pense qu'après ils vont certainement sortir d'autres maisons mais après là c'est les trois principales qu'est ce qu'ils pourraient mettre encore ouais les autres c'est pas ouais c'est vraiment les trois basiques quoi je me vois mal avec les ongles et des choses comme ça quoi mais bon je suis super contente d'avoir craqué dessus c'est un peu cher je trouve pour la petite contenance après si on fait le ratio bon 35 euros vous en ça fait à peu près on va dire on va dire 12 euros en gros la palette plus le rouge à lèvres je trouve que c'est vraiment des très petites quantités puisque une flou laisse par exemple c'est 12 euros aussi donc voyez après c'est à vous de voir il ya vraiment l'esprit l'esprit coffret collector qui fait que le prix est un peu plus cher et voilà moi je suis pas déçu de mon achat c'est certainement pas des palettes que je vais utiliser régulièrement mais je suis quand même contente de les avoir on les ajoutera dans les swatches et make up par ordre alphabétique donc je les ferai par ordre de nom des bannières voilà la mystère stark et targaryen parce que je vois pas comment les ajouter d'autres elles ont pas de nom spéciale mais ça fera très joli dans mon petit collection donc je suis contente rien que pour ça donc voilà ce qui conclut la série des trois vidéos je sais pas quel jour on est censé pour être pour vous samedi je dis vendredi samedi les trois vidéos et donc demain c'est le week live og et après on reprend un planning normal avec les vidéos lundi mercredi vendredi dimanche comme ça je vais pouvoir attaquer quand même les vidéos d'halloween il serait peut-être temps que je m'y mette donc voilà pour cette série vidéo dites moi si le coffret du coup vous intéresse ou pas si vous êtes fan de la série ou pas je sais qu'il y en a qui n'aime pas donc je peux concevoir on n'aime pas tous les mêmes choses moi je suis totalement fan de cette série mais voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain pour le weekly blog il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous bisous